Je suis Sylvie Robert, je suis vice-présidente du Sénat et je suis sénatrice du département d'Ille-et-Vilaine. En 2021 a été promulguée la première loi sur les bibliothèques, une loi que j'ai portée pendant plus d'un an. C'est une loi qui est importante parce qu'elle vient combler un vide qui était qu'il y avait une loi sur les archives, une loi sur les musées mais il n'y avait jamais eu de loi sur les bibliothèques. Or les bibliothèques c'est le premier équipement culturel de France. Les maires, les élus mais aussi les habitants, ils sont très attachés et donc il fallait protéger par la loi ces équipements. J'ai voulu vraiment au-delà de plusieurs articles inscrire des valeurs fondamentales, des principes qui me tiennent à cœur. La liberté d'accès dans une bibliothèque, tout le monde peut y aller. La gratuité d'accès, on ne doit pas faire payer l'accès dans une bibliothèque. Et enfin le pluralisme des collections, c'est-à-dire la lutte contre toute forme de censure, d'ingérence politique ou en tout cas vraiment de ma mise sur la politique documentaire qui revient à la professionnelle, aux professionnels de la lecture publique. Alors, si je le dis, c'est parce que dans notre pays et l'année dernière, nous avons eu des cas de déprogrammation de spectacles, des cas d'intimidation, de menaces pour ne pas diffuser tel ou tel spectacle, parce que ça ne plaisait pas à tel mouvement ou à tel, finalement, groupuscule. Là, il faut faire extrêmement attention parce que les principes de notre démocratie, et je l'ai voté en 2016, la création est libre, comme la liberté d'expression, comme la liberté de diffusion et comme la liberté d'information. Ce sont des libertés fondamentales qui fondent notre démocratie et sur le plan culturel, vraiment nous devons être vigilants pour protéger les artistes qui nous donnent à comprendre et à voir le monde souvent différemment. Nous en avons besoin. Protégeons-le, faisons attention et développons et continuons à soutenir les politiques culturelles dans notre pays. C'est absolument essentiel aujourd'hui.